Somme 102 Prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il repense à plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Car mes joues s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chahut endérimé. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. A cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes joues sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règles à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors, les nations craindront le nom de l'éternel et tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, l'éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaille pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre à l'éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du rôde des cieux, l'éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel et ses louranges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes joueurs. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils pérouront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pour elles. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi.